salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien que vous avez honte on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief normal une débrief on va dire la débrief la plus bizarre de fin de saison puisque c'est une débrief exceptionnel puisque je veux dire les choses qui me fâchent et les choses qui me fâchent moins mais on va dire quand même sur cette débrief vraiment que c'est vraiment en vérité c'est malheureux c'est malheureux non mais excusez moi de vous dire que c'est malheureux d'en venir à là c'est malheureux une équipe de lyon qui gagne ses deux derniers matchs pourquoi pourquoi lyon gagne moi c'est ce que je me pose la question c'est la question que je me demande pourquoi lyon gagne ses derniers matchs les deux derniers matchs pourquoi il est gagné pourquoi il les perd pas comme ils ont l'habitude de faire ils ont l'habitude de faire ça ils aiment bien faire ça perdre les matchs pourquoi ils les gagnent moi je comprends pas pourquoi une équipe aussi nulle comme ça gagne les matchs les deux derniers matchs tant qu'à faire perdez-les ça sert à rien vous voulez gagner pourquoi il n'y a plus rien en jeu ça sert à rien il faut perdre là je demande aux lyonnais de perdre là oui ils sont autorisés à perdre puisque tout est fini il n'y a plus de pouvoir il n'y a plus rien on n'a rien on n'est pas qualifié pour l'europa ligue on n'est pas qualifié pour la ligue des champions on n'a plus rien on est nul nul donc tant qu'à faire si on est nul si on est nul qu'on continue à faire ce qu'on est qu'on sait si bien le faire être nul donc c'est à dire il faut perdre les matchs c'est tout il faut faut juste perdre des matchs vous êtes d'accord avec moi donc il n'y a plus rien à jouer pourquoi vous jouez fort tout ça mais clairement c'est quoi cette équipe clairement laisse les jouer laisse les marquer qui s'amusent aussi les petits jeunes de clairement qui s'amusent qui marquent ils gagnent leurs matchs je ne sais pas pourquoi lyon gagne ces deux derniers matchs ça sert à quoi ça sert à rien rien du tout ça sert à rien de gagner ces deux derniers matchs je vois pas moi je comprends pas c'est non je ne peux pas comprendre voilà c'est tout ce que j'ai à dire ce match il était nul ils ont gagné 2 buts 2 buts à 1 2 bis à 1 mais pourquoi ça sert à rien en plus le pénalty comme par hasard et un pénalty tellement sont nuls il prend un pénalty et le tir a été à refaire et le joueur l'a marqué non ça me dépasse non c'est trop pourquoi pourquoi gagner ça sert à rien de gagner jouer comme vous avez l'habitude de faire perdre comme vous avez l'habitude de faire c'est ça que vous aimez faire c'est perdre perdre il faut perdre c'est là qu'il faut perdre les derniers matchs puisque ça sert à rien pour finir quoi septième ça sert à quoi septième mais c'est pas ça que les supporters l'univers c'est pas ça que nous on veut on veut pas ça on veut pas septième je sais pas qui veut être septième moi je vais être quatrième troisième deuxième la belle opération c'est marseille comme vous avez vu on regarde le classement ensemble regardez c'est marseille c'est tout simplement regarder la dernière opération la meilleure opération marseille ils ont joué le match à fond ils l'ont gagné et ils sont deuxième comme vous vous avez vu dans le classement ils sont deuxième voilà marseille ils sont bien paris alors laisse tomber nous allons parler du cas parisien laisse tomber c'est un autre niveau là on n'est plus on est dans un autre niveau donc voilà marseille ils ont on va dire ils ont eu un coup de chance parce que ils jouaient presque plus le dernier match et ils ont ils ont fait des petits trous c'est à dire ils ont perdu des matchs là où il fallait pas ils ont fait quelques petites erreurs mais ils ont eu la chance puisque derrière ça suit pas évidemment nice qui fait qu'ils jouent plus qui s'est troulé parce qu'ils n'ont pas à gagner leur finale ils ont ils ont perdu leur finale liste donc voilà ils jouent pu ça et c'est terminé ils ont plus de ils sont démoralisés par là ils ont que ça en tête nice c'est donc voilà ils ont ils ont même pas joué ils étaient deuxième nice et se sont relâchés deuxième troisième à l'option ils sont relâchés et rennes rennes a fait son opération quand vous avez vu dans le classement rennes et au moins pour l'europe à ligue au moins ils sont européens rennes c'est ça qui est bien rennes et au moins européens lyon ne même rien rien du tout rien bon on va arrêter de parler j'arrête de parler de lyon nous allons parler d'un autre dossier qui est même que vous connaissez même très très bien ce dossier le cas bappé et bappé c'est un joueur qui est qui qui était qui avait la tête haute qui partait très bien nickel avec 100% les points en fait 100% quand je dis il a 100% c'est qu'il a réalisé tout ce qu'il voulait faire gagner la coupe du monde la ligue des champions c'est difficile avec le psg donc il s'est fait il que monsieur bappé voulait aller au réel donc c'était bien parti pour le réel mais ce qui s'est passé c'est comme les parisiens ils vont pas laisser partir une pépite comme ça parce que c'est vous si vous êtes d'accord avec moi c'est une pépite donc bappé comme c'est une grosse pépite un jour on ne peut pas laisser facilement on le laisse pas comme ça tu prends l'avion tu pars non non c'est pas ça on on laisse son contrat et on le tient jusqu'au bout donc qu'est ce qui s'est passé les institutionnaires de du psg les entraîneurs du psg toute la direction du psg a serré les dents pour tout faire pour que mbappé reste au psg donc ce qui s'est passé aujourd'hui l'heure que je vous parle et hier aussi ils ont mis le paquet puisque en fait mbappé lui il voulait annoncer son départ au dernier match c'était tout était organisé pour combater au dernier match il déclare que bon c'est fini je peux partir parce que s'il disait ça là en plein saison et en plein qu'il reste deux trois matchs c'est tout qu'on allait jeter les pierres j'étais des fusils ça a été le feu au psg donc lui il avait prévu comme ça c'était prévu comme ça en fait que le dernier match est fini en beauté une marque il fait tout péter et après dit bon ben mais les amis c'était bien le psg c'était très bien mais bon voilà quoi il faut que je parle voilà c'est un club de rêve le real madrid et tout ça mais ce qui s'est passé entre temps c'est que le real et le psg étaient en négociation donc ce qui s'est passé c'est qu'ils ont mis le paquet le paquet tellement trop que ça les a dépassé au real puisque le real madrid c'est une équipe qui se laisse pas faire quand ils veulent négocier un joueur il est négocié jusqu'au bout et il re laissait à l'avoir donc là ils ont tout mis le real mais le qatar comme vous connaissez les qatariens ils ont mis la puissance mais au dessus du real au dessus tous les moyens que le real disait bon on va te faire on va te faire une pépite on va te mettre bien on va faire ça tout ce qu'ils ont toutes les négociations c'était zéro le real 0 les négociations zéro le psg est devenu tellement haut que le real ne peut plus rien faire en fait les négociations étaient compliquées puisqu'il était à deux doigts de partir au real madrid bappé et puis en fait avec le psg il ya des négociations très très lourds avec nasser et toute l'équipe et les actionnaires tout ça tout le tout l'équipe tout le clan du psg avec la famille de bappé et c'est tout pourtant bappé la famille de bappé est allé au qatar ils ont fait il s'est passé beaucoup de choses du coup les négociations ont fait en marché pourquoi parce que ils ont augmenté son tarif et en vérité bappé en fait il est au dessus c'est à dire que même choisir un entraîneur ça peut passer par bappé en fait c'est c'est lui ils ont mis la triple le triple de tout ce qu'ils peuvent imaginer il en est bien en niveau argent je vous en parle pas parce que la somme vous allez l'entendre si vous suivez l'aider l'aider les débats et cetera les médias et tout vous allez savoir à la somme qu'ils ont augmenté pour garder bappé ça dépasse la somme que le réel voulait acheter bappé donc du coup tout a été organisé pour que bappé ne part pas au réel et qu'est-ce qui se passe même même pour vous dire le président macron est dans l'histoire après ce qui paraît il ya des humeurs qui disent que macron est allé aussi rentrer mettre son petit petite histoire dans dans le clan de bappé c'est à dire dire expliquer à bappé qu'il faut que tu restes et cetera tout enfin ce sont des humeurs je suis je suis pas sûr à 100% ce que j'ai entendu c'est que le président français est rentré dedans donc ça allait loin cette histoire si le prix non mais non mais là on va loin moi je parle de président du foot et après je parle du président ce que là on va loin là parce que là le joueur c'est c'est une pépite c'est pire il dépasse tout le monde il est là il est dans le niveau on va dire on a dos et je sais même pas si c'est à côté ou en bas je sais pas mais il est c'est vraiment une star internationale mais après moi j'aurais aimé qu'il va au real madrid oui comme je vous ai dit à la dernière vidéo j'aurais aimé oui mais s'il n'y va pas maintenant il va y aller bientôt vous inquiétez pas il a que 23 ans mbappé a que 23 ans donc s'il n'y va pas maintenant dans trois ans là le contrat il est pour trois ans alors s'il n'y va pas maintenant il ira dans bientôt dans trois ans il ira mais mbappé va bientôt jouer au real madrid si ce n'est pas dans un an ou deux ans ou trois ans mais il va y aller mais le seul problème c'est que karim benzema peut-être ne sera plus là puisque là aujourd'hui karim benzema si je me trompe pas si vous le dites en commentaire si je me trompe benzema a 30 34 ans on va dire il a 33 34 ans excusez moi et dans dans trois ans il ira il ira plus que 33 ans il ira plus de 34 ans excusez moi il ira 35 36 37 on va dire 37 il est au 38 voilà on va dire donc là il serait plus dans la fin de carrière benzema donc on ne sait pas s'ils vont pouvoir jouer ensemble mais ce qui est bien ce qu'il se rattrape benzema même s'il a les nerfs il a l'écro dans ce digitaux il n'est pas content et ce qui est bien ce qu'il va jouer avec bappé pour la coupe du monde qui va arriver donc voilà ça arrange un peu les choses mais c'est dommage que bappé ne va pas au réel tout de suite puisque benzema voulait tellement jouer avec bappé mais bon voilà voilà moi cette histoire ça m'a dépassé j'étais en train d'entraîner ma petite équipe ici à lyon et puis j'ai vu l'humeur qui est sorti même sur mon portable et je me suis dit ah il ça et ils ont monté bien bien comme il faut la tête bien comme il faut bien et bon et puis voilà maintenant il veut rester au psg mais le qatar comme c'est l'histoire c'est pour moi c'est l'histoire c'est l'argent c'est plus l'histoire d'argent moi je pense plus l'histoire d'argent et de de chef d'équipe etc parce que maintenant bappé c'est le chef d'équipe c'est lui le roi c'est et il dépasse je pense qu'il doit dépasser même neymar et messi je pense à un niveau comment ils l'ont fait ils l'ont gardé c'est devenu c'est devenu trop c'est trop mais bon c'est pas grave il va pas au réel tout de suite mais il ira au réel bientôt en espérant que dans ces trois ans le psg gagner la ligue des champions sinon tout ce que le psg l'a fait là aujourd'hui là où je vous parle ça a rien si dans trois ans ils vont pas gagner la ligue des champions ça servra à rien mais en tout cas c'est mal parti puisque le réel c'est comment contrer le psg donc je sais pas pourquoi ils battent et va rester enfin moi je parle plus puisque là j'ai trop parlé ils ont réussi leur coup ça a marché bappé va rester au psg maintenant c'est bien quand même pour le championnat de france parce qu'on va voir un bappé qui va pas il n'y a rien au championnat de france il n'y a pas d'opposition vous n'allez pas me dire qu'il y a une équipe qui peut tenir le psg ils vont s'amuser ça va être de la récréation pour le psg le championnat de france il y a des matchs qui vont s'ils font trop les bouts les bouts et bien il y aura des matchs nuls mais sinon ça serait des 4 1 4 0 6 des petits scores c'est un match des matchs d'entraînement le championnat de france il n'y a pas d'opposition toutes les équipes sont en haut en bas par rapport au psg donc voilà pour lui il va s'amuser et quand il jouera en ligue des champions c'est là qu'il faudrait mettre toute la puissance moi je serai entraîneur et dirigeant du psg je ne mettrais pas la puissance dans le championnat de france je mettrais juste ce qu'il faut pour être premier pas besoin d'avoir 50 buts 3 buts par match 4 5 buts juste ce qu'il faut pour être premier et puis laisser reposer les joueurs de qualité bien sûr comme neymar mbappé messi tous les grands joueurs et puis voilà c'est tout ce que j'ai à dire après on va voir comment ça va se passer la saison prochaine la ligue des champions moi j'ai crois plus pour le pg pour le moment à l'heure que je vous parle c'est toujours pareil tout le monde toutes les équipes savent comment les contrées donc avec un coup de un coup de pression le psg craque donc le réel sait très bien faire ça donc voilà je suis un peu déçu un côté un peu content que le neymar reste au pg puisqu'on va voir ses festivals de buts dans le championnat de france mais voilà il ira pas au réel tout de suite mais bon voilà quoi c'est un avion qui devait partir l'avion n'est pas parti donc voilà les billets les achetons les achetés pour rien pour bappé on avait préparé même l'hôtel là bas madrid l'hôtel était prêt les billets étaient là en plus maintenant voilà c'est l'argent mis en l'air et bon l'hôtel et bon je pense qu'ils vont le garder pour le jour qui va venir c'est un hôtel de qualité je présume que c'est un joli hôtel que bappé lui attendait mais bon je dis au réel vous inquiétez pas il va arriver ça met un peu de temps ça c'est une livraison express qui met beaucoup de temps cette livraison bappé au réel c'est une livraison très très qui met trop de temps à arriver c'est la livraison la plus longue du monde c'est une livraison que vraiment je sais pas c'est mais elle va arriver cette livraison c'est bappé au réel ça va arriver moi j'y crois toujours si c'est dans trois ans c'est pas grave mais ça va livraison va arriver puisque c'est une livraison de paris au réel qui est assez proche mais bon ça va le faire on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis je suis un peu déçu par le l'équipe de lyon mais malgré ça il ya les lyonnaises qui ont gagné la ligue la ligue des champions donc ça me récompense je suis quand même content c'est déjà bien j'ai passé un bon un bon samedi de bonne qualité avec cette belle victoire des filles les lyonnaises que je félicite fortement de ce bon match tranquille contre le barça elles ont gagné trois buts à un match de qualité franchement il ya rien à qu'on a les filles à lyon qui met de la puissance parce que si on n'a pas les filles on s'ennuie à lyon on va voir lyon qui va faire que des mathieu pourri et qui perd la faim qui se retrouve sixième septième dixième non il faut regarder les filles c'est tout ce qui nous remonte le moral quand on regarde les filles on est bien quand même on peut dire qu'on est bien quand on regarde pas les filles on est démoralisé si vous regardez les amis allez on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis à tchus 1